Le podcast est une nouvelle radio. Pour toujours, qui sait ? Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études ? Quel travail ? Quelles régions ? Quelles écoles ? Quelle durée ? Quid de la santé ? Quid de ma retraite ? Quels seront vos droits ? Mais aussi, quels seront vos devoirs ? Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin ? Et puis d'abord, lequel est-ce ? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Codding et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer. Parce qu'ensemble, on partage le même objectif. Objectif Québec. Couez tout le monde ! En ce vendredi 21 juin, Objectif Québec, le podcast s'offre le luxe d'un épisode hors série. Et d'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, cet épisode n'a pas commencé comme les autres. Mon micro n'a pas buggé, vos oreilles n'ont pas vrayé, et j'ai bien commencé ce podcast en disant « Couez tout le monde ». Couez, c'est le mot inu, l'un des premiers peuples d'Amérique du Nord, pour dire bonjour. Et si je le connais, c'est que depuis près de deux ans, TVA, le TF1 québécois, a confié son journal de trésor à Michel Jean. Un journaliste et écrivain d'origine inu, qui après avoir longtemps passé sous silence son appartenance à la communauté inu, a décidé de revendiquer son héritage pour aider à la prise de conscience collective que vit le Canada autour des questions des peuples autochtones. Chaque jour, Michel Jean, avec son JT, commence par ces mots « Couez tout le monde ». Je parlais à l'instant de prise de conscience, et comme souvent en société, quand on veut prendre conscience d'une cause, mais qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, on commence par créer une journée spéciale. Et bien ce vendredi, le Canada célèbre donc la journée nationale des peuples autochtones. Et si vous atterrissez au Québec aujourd'hui, vous risquez de voir beaucoup, mais alors beaucoup d'orange, car c'est la couleur qu'il convient de porter en signe de soutien. Mais bon, en fait, c'est quoi le sujet ? C'est vrai, pour ma part, je suis arrivé au Québec avec, je l'avoue et je le regrette franchement, une totale ignorance du sujet. Or, c'est un sujet majeur. Il en dit long sur ce pays, sur ce qu'il est, sur ce qu'il vit et sur ce qu'il deviendra. Et vous savez quoi ? En tant qu'immigrant, on attendra peut-être de vous un tout petit peu plus d'écoute, plus de compréhension et d'ouverture d'esprit. Non, parce que le coup de l'étranger qui débarque et qui fait exactement comme s'il était chez lui, eh bien, vous savez quoi ? Les peuples autochtones, on l'aura déjà fait plusieurs fois. Bref, tous ces sujets, on avait envie d'en jaser. Et il se trouve que dans l'équipe d'Objectif Québec, on a la chance de collaborer avec Dominique Simard, une personne qui, à travers ses différentes expériences, a développé une posture d'allié avec les peuples autochtones. En 15 minutes, il se fait fort de vous faire, de vous, à votre tour, des alliés de ce qui est l'une des plus belles richesses du Québec. Salut Dominique. Koué Koué, Jean-Michel. Tu vas bien ? Oui, Koué Kassino, ça veut dire bonjour à tous, à tous les auditeurs. Merci de me recevoir à ce podcast en série sur un sujet hyper sensible, mais combien crucial aujourd'hui. Crucial, fondamental et tellement... Je trouve que ce sujet illustre vraiment toute la richesse qu'on ignore très souvent, mais toute la richesse d'histoire, de culture, de... La richesse, c'est vraiment... Mais la richesse humaine aussi, qui regorge et qui déborde du Québec et que parfois on ignore. Dominique, tu travailles sur de nombreux sujets pédagogiques au sein d'Objectif Québec, mais pour le coup, je ne te savais pas si proche des peuples autochtones. Et comment est née cette relation ? C'est une belle question, parce que bon, tu as ça en toi, puis c'est intéressant de toujours... Merci de m'avoir posé cette question-là. Ça me permet de vraiment toujours me resituer d'où vient un peu tout ça. D'abord et avant tout, j'ai un texte de reconnaissance territoriale à vous nommer aujourd'hui, ce qui est très important pour moi. Donc, je tiens à reconnaître que je travaille, je vis et élève mes enfants sur le territoire traditionnel non cédé de la nation des Pécouas-Kamilionuts. J'honneur et respecte les premiers peuples qui ont vécu ici depuis des millénaires, ainsi que leurs traditions, les cultures, leurs contributions continuent à notre communauté. Je m'engage à bâtir des relations respectueuses et à œuvrer ensemble vers la réconciliation. Tu vois déjà, Jean-Michel, l'importance de faire un texte de reconnaissance territoriale, c'est reconnaître où l'on est. Le territoire a été non cédé, donc c'est très important, je peux le dire, puis je le nomme. Comment est né un peu tout ça? Écoute, c'est... Quand j'étais jeune, j'étais sur les Monts-Valin à la pêche, puis mon père me contait une histoire d'un Indien qui, lors d'une tempête, aurait été arraché d'un sommet d'une montagne, puis il serait rendu à l'autre bout du lac. J'étais jeune, j'avais 7 ans, inconscient. Puis je voyais cette V-là qui manquait des arbres, toujours au-dessus d'une montagne, puis je me disais tout le temps, mais il est où cet Indien-là que je ne voyais jamais en forêt? Plus tard, bon, j'ai grandi en forêt, ville, forêt, ville, puis plus tard, ma mère, présidente de l'Association Québec-France, donc c'est pour ça que j'ai connu beaucoup de Français puis que j'ai comme une des grandes alliances avec la France. Elle m'a mandaté, bien, j'allais faire les vendanges, mais elle m'a mandaté, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, bien, je suis parti à Paris avec la mallette, la mallette de diplomate. Donc, j'avais, écoute, j'avais des documents, mais hyper importants, que j'amenais de la Nationale à Paris. J'étais accueilli par le président de l'association, le fils de Thérèse Turbide qui arrivait. Et là, j'avais toute cette espèce de prestance, importance de Nation à Nation. Quand j'associe les deux choses par rapport à la diplomatie internationale, j'ai toujours trouvé ça fort intéressant, les grands diplomates, de discuter de Nation à Nation. Quand on parle à un peuple premier, Première Nation, peu importe comment on l'appelle, il y a une relation de Nation à Nation, d'une autre culture, d'une autre vision du monde qu'on doit respecter. C'est ce côté-là qui m'a toujours animé dans ma vie, puis d'avoir une posture, mais complètement différente, d'ouverture sur l'autre. Quand on rencontre une autre Nation, on rencontre une autre culture, une autre vision du monde. C'est à nous de s'y intéresser, puis de s'adapter pour qu'il y ait une meilleure rencontre. C'est peut-être un peu pour ça que je trouve qu'avec les Premières Nations, les peuples premiers, ici, chez nous, je suis capable d'avoir cette relation inter-Nation. Eh bien, ça, je vais m'en servir pour la prochaine question tout de suite, parce que même si les choses semblent s'être quelque peu améliorées ces dernières années, d'ailleurs, au regard d'événements pour le moins dramatiques, les Français ont encore une légère tendance à réduire le Québec à la neige, aux sirodérables et aux chanteuses à voix, même quand elles n'ont pas de voix et la maladie de la personne raide. Pour qu'on comprenne un peu ce qui fait débat, pourrais-tu me résumer en deux minutes ? C'est pour ça que je t'ai dit que c'était challenging. Pourrais-tu me résumer en deux minutes l'histoire des peuples autochtones du Québec ? Jean-Michel, deux minutes. Oui, deux minutes. Impossible, c'est impossible. Pour résumer, c'est que les peuples premiers, les premiers peuples au Canada ont enduré plus largement reconnus comme un génocide culturel par des systèmes de pensionnats, des déplacements, de la spoliation des terres, la destruction des modes de vie, la rave des années 60, l'interdiction des pratiques culturelles, la stérilisation forcée, sans oublier la discrimination systémique. Tu me demandes de faire ça en deux minutes, c'est impossible. Imagine que, depuis des millénaires, tu vis en harmonie avec la nature. Un jour, quelqu'un rentre chez toi et il te dit « Tu ne peux plus vivre ici. Tu vas aller vivre là-bas, dans un petit quartier, tout petit, tout petit, tout petit, dans des nouvelles maisons qu'on te fait. » L'autre jour, ils arrivent après, ils prennent tes enfants à la maison pour les envoyer dans un pensionnat pendant toute l'année scolaire. Quand ils reviennent, s'ils reviennent, s'ils reviennent, ne te reconnaissent plus parce qu'ils ne parlent plus la langue. Enfin, on enlève ton véhicule afin que tu ne puisses plus sortir de ta réserve. C'est ça qu'ils ont vécu en quelques mots. Imaginez. Tu as réussi à le faire en deux minutes mais en deux minutes, on a senti beaucoup de souffrance, beaucoup d'horreur de mon point de vue et c'est assez incroyable, effectivement, ce qui a pu se passer. D'ailleurs, j'ai bien aimé ton exemple sur « Vous venez à la maison et on vous enlève. » Je rajouterai juste un détail qui, moi, m'a toujours fait halluciner. Depuis le début, vous aurez noté, vous qui nous écoutez, qu'avec Dominique, on parle des peuples autochtones, des premières nations, des premiers peuples, parfois. On n'a pas dû prononcer le mot d'indien. Or, pourtant, vous allez l'entendre, ce mot d'indien, quand vous allez arriver au Québec parce qu'il existe. Il existe même dans la loi. Il y a la loi sur les indiens. Voilà, qui devrait être... Exactement. Exactement. La loi sur les indiens. Mais ça, rendez-vous compte, c'est quand même l'histoire d'un mec qui prend un bateau à partir de l'Europe parce qu'il cherche les Indes. Il se plante parce qu'il n'a pas Waze et qu'il n'a pas son GPS. Il arrive sur une terre et il dit « Oh, ben, il y a des gens, forcément, c'est des Indiens. » Normalement, assez vite, il s'est rendu compte du tout. Mais ce n'est pas grave. Il s'entête. Il dit « Oh, vous, 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 ça m'amuse. » Et voilà. C'est la première violence. On a nié leur identité et après tout ce que tu as subi, qu'on ne détaillera pas, mais que tu as décrit, pardon, et qu'ils ont subi, est assez incroyable. Tu es très engagé dans cette lutte, dans ce combat, dans cette reconnaissance, dans cette action. Et en préparant cet épisode, tu me disais « Aujourd'hui, je suis un véritable allié des Premières Nations. » Cette phrase m'a vraiment interpellé. Dominique, c'est quoi être un allié des Premières Nations? Bien, j'ai fait une petite recherche un peu pour être capable d'avoir une meilleure sémantique dans mon mot. Puis j'ai quelques petites références à vous nommer. J'aime toujours aller voir Larousse, qui nous donne une brève définition. Dans Larousse, on parle d'un allié sur un peuple ou un pays auquel il est uni par un traité ou une personne ou un groupe qui apporte son aide ou son soutien. C'est un peu vague. Mais il y a quand même quelque chose qu'on soutient. Petit Robert nous amène aussi, par contre, dans un contexte militaire et politique, un allié et quelqu'un qui s'associe à un autre pour une action commune. Mais j'aime le mot « action ». Donc là, on commence à mettre le mot « action ». C'est un site internet fort intéressant dans leidos.com, L-E-I-D-O-S, que j'ai cherché et j'ai trouvé des choses vraiment magnifiques. Il parle de l'allié qui est une pratique active, cohérente et ardue de désapprentissage et de réévaluation dans laquelle une personne en posture de privilège, moi, homme blanc, hétérosexuel, dans un pays, j'ai des privilèges d'être écouté et de pouvoir chercher à agir en solidarité avec un groupe marginalisé. Donc là, on est vraiment dans une posture, moi, j'ai le privilège d'être entendu, de pouvoir nommer des choses, donc j'ai un travail à faire. Et quand tu vas un peu plus loin, et là, tu travailles vraiment avec les premiers peuples, il y a Utapi Consultant, une amie à moi, Joanne Iguil, qui a sa petite compagnie ici, au Lac-Saint-Jean, à Mastogatch, et elle, sur son site, donc vous pouvez taper le Utapi Consultant, un allié, c'est une personne qui n'est pas directement visée par l'oppression vécue, par les Autochtones, mais qui œuvre à la décolonisation en prenant en charge sa propre éducation, donc je m'intéresse moi-même à cela, pour diminuer la charge mentale des membres des peuples autochtones vivant à la discrimination. C'est pas qu'à eux, à le faire. Puis là, c'est là que toute la notion d'allié est importante, parce que moi, je dois, si j'ai cette sensibilité-là et j'ai le goût, mais j'ai des actions à faire, je l'ai fait pour être capable de diminuer cette charge. l'idée, c'est de contribuer à la décolonisation de nos pensées, de nos institutions, en racontant la vraie histoire aux personnes. Quand quelqu'un dit une fausseté, qu'il va dire un Indien, excuse-moi, on ne dit pas un Indien, comme tu l'as bien dit, tu l'as bien articulé. Non, c'est historique, c'est une erreur. En tentant de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, c'est ça la portion de vérité. Il faut nommer la vérité. Deuxièmement, on doit, nous, se réconcilier avec eux. Puis pour ça, par humilité, empathie, authenticité, on marche ensemble, côte à côte, main dans la main, marchant dans la même direction. La commission vérité-réconciliation a fait quelque chose d'exceptionnel avec M. Trudeau dans les dernières années. Ça a joué un rôle crucial dans la reconnaissance puis la réparation des torts subis par les premiers peuples en raison du système de pensionnats aux Autochtones. Puis, j'ai fait un petit peu plus de recherches dans la posture de vous en France qui deviendrez des nouveaux arrivants. OK? Bien, l'idée, c'est de ne pas coloniser ce qui est arrivé dans ce désastre de colonisation partout à travers la Terre. Puis, dans les appels à l'action, il y a 94 appels à l'action dans cette commission vérité-réconciliation. Bien, il y en a deux qui ciblent les nouveaux arrivants puis c'est fort intéressant. C'est intéressant. Et né de ces appels à l'action-là, un guide d'orientation avant départ à l'usage des nouveaux arrivants au Canada. Puis, quand on le lit, on regarde dans les premières pages, dans la première unité, la présentation du Canada, bien, écoute, dans les premiers mots, on parle des peuples autochtones, ce qui n'existait pas avant. Puis, dans le segment de citoyenneté canadienne, maintenant, bien, on reconnaît, tu sais, bon, je reconnais le roi III, le roi Charles, etc., mais on reconnaît aussi les peuples premiers, leurs droits ancestraux. Donc, ça, c'est vraiment fort. Fait qu'être allié, moi, je pense que c'est ça, c'est de s'informer, libérer la charge mentale des autochtones, puis de devenir des bons amis, puis le alli-ship, devenir vraiment, là, des combattants avec eux, puis être en action, réconcilier action. Réconcilier action, ça, c'est juste pour tester ma phonétique et mon phrase est réconcilier action. Putain, j'y suis arrivé deux fois, c'est chouette. C'est le terme de l'heure qu'on utilise beaucoup dans les colloques présentement au Canada. C'est le terme qui nous amène à dire qu'il faut faire une action, puis il faut se commettre aussi. À un moment donné, il ne faut pas toujours avoir peur d'être sensible, faire attention aux mots qu'on utilise. Non, des fois, il faut dire la vérité. Il est arrivé ça, puis qu'est-ce qu'on fait nous comme institution? Qu'est-ce qu'on fait nous comme entreprise? Dans quoi je me mets pour dire, écoutez, c'est ça, c'est ça la vérité. Fait que là, soyons en cohérence et non, ne protégeons pas des gouvernements qui ne veulent pas reconnaître ces droits, ces terres non cédées. À ce moment précis du podcast, tu vas m'en vouloir parce que je vais te poser une question qui n'était absolument pas prévue, mais ça t'apprendra. Lorsque j'étais au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu effectivement cette prise de conscience qui a suivi l'affaire de Jaché Chacouane et ainsi de suite. On a notamment commencé à voir fleurir les textes de reconnaissance du type de ceux, plus courts souvent d'ailleurs, du type de ceux avec lesquels tu as commencé cet épisode aujourd'hui. Les mots ont commencé à sortir. J'ai noté aussi tout à l'heure quand tu as dit Lac-Saint-Jean, tu as tout de suite dit Mastoyach. Là, j'espère qu'il est à peu près correctement dit, mais pour utiliser les mots et dire les choses. Mais il y avait une petite polémique, une petite musique qui se faisait jour aussi à ce moment-là, notamment lorsque le Canadien a pris la décision de commencer tous ses matchs par un texte de reconnaissance déclarant que le territoire sur lequel était le centre-belle du Canadien était en terre Mawke, je crois. et il y avait une petite musique qui disait c'est bien sympa d'utiliser ces mots mais en gros on cite des belles paroles, on s'en lave les mains et comme ça après on peut continuer un petit peu à exploiter. Il y a quand même un risque d'un peu de ça tu disais réconcilie action tu as vu c'est la troisième fois que je le dis correctement c'est quoi l'action qu'on peut faire au quotidien je pense notamment pour tous ceux qui nous écoutent et qui vont arriver parce qu'ils auront pris grâce à nous ils vont se renseigner sur les sites que tu as donné ils vont prendre connaissance de cette réalité ils vont peut-être lire des livres on va y venir juste après on va faire quelques recommandations mais ok concrètement qu'est-ce qu'on fait ? Je vais te donner un exemple je sais c'est la question la plus longue de l'univers je vais te donner un exemple mais moi je vivais le temps que j'ai vécu trois ans au Québec je vivais dans une ville qui s'appelle Saint-Constant qui est accolée à une réserve autochtone celle de Kanawaki il n'y a pas de barrière il n'y a pas de frontière il n'y a pas de douane comme on imagine et pourtant et pourtant c'est comme s'il y avait des barbelés il n'existe pas mais ce sont des communautés qui ne se parlent pas qui ne communiquent pas qui vivent l'une à côté des autres j'étais très surpris par exemple de voir que ma fille qui est à l'école il n'y avait pas un apprentissage un mélange des cultures se faire rencontrer les écoles il n'y avait pas tout ça l'action elle est compliquée je trouve encore aujourd'hui Dominique qu'est-ce que nos amis qui nous écoutent aujourd'hui peuvent faire comme action concrète et à leur portée lorsqu'ils arriveront au Québec ça va se faire avant d'arriver au Québec selon moi déjà aujourd'hui écouter ce podcast c'est c'est une première action concrète puis de le réécouter avec peut-être des amis aussi de ce que vous avez appris puis de commencer à le partager dans votre petit réseau déjà on commence à nommer les vraies choses c'est ça c'est une action qui est très très concrète aujourd'hui vous êtes en France vous avez quelque chose à vous préparer vous préparez une expatriation vous embarquerez dans l'académie l'an prochain peut-être si vous embarquez dans l'académie croyez-moi qu'il va y avoir des portions sur les premières nations nécessairement on vous prépare quelque chose de beau préparez votre posture de nation à nation humilité empathie authenticité commencez à travailler sur vous pour mieux vous connaître puis meilleure sera votre connaissance de vous-même meilleure sera votre posture d'écoute et d'humilité envers les autres nations déjà je pense que le premier grand travail commence par soi dans toute problématique après je lisais le guide canadien puis j'essayais de trouver d'autres manières de trouver une recommandation puis je trouvais qu'ils ont fait un beau travail puis je vais vous nommer les quatre grandes recommandations qu'ils font avant l'arrivée on parle d'avant l'arrivée encore vous n'êtes pas arrivé approfondir vos connaissances sur les peuples autochtones je vais vous donner quelques sites respecter les peuples autochtones et leurs traditions quand vous arrivez chez nous puis que je vous dis vous voyez toutes les chaussures sur le côté c'est évident qu'on enlève les chaussures quand on rentre chez nous si tu rentres puis tu gardes tes chaussures pour moi tu ne respectes pas ma culture moi c'est clair quand j'ai quelqu'un qui garde ses chaussures puis qui ne me regarde même pas puis qui rentre il y a un erreur il faut observer il faut regarder c'est ça respecter les traditions soutenir les entreprises et les artistes autochtones de plus en plus on va voir des sauts ou qu'on va voir vraiment ça c'est du contenu authentique une compagnie authentique qui est vraiment autochtone ça c'est très important d'aller soutenir ceux-là puis après ça participez à des événements autochtones locaux allez-y quand vous allez arriver n'ayez pas peur ils sont ouverts énormément rentrés dans les communautés bientôt il va y avoir le power à Mastayach moi je monte avec mon voilier je monte le drapeau et nous je me mets au large puis je vais faire le power avec eux autres ils vont être heureux de me voir c'est une action concrète je vais vous recommander des travailleurs autochtones donc c'est ça être en mode réconciliaction c'est faire des actions concrètes par rapport à ça puis j'ai comme quatre grandes recommandations que je peux vous faire est-ce que ça répond un peu à ta question ou j'enchaîne sur les vas-y sur les quatre grandes actions et moi j'aurais une autre question à te poser tu verras c'est du détail après mais vas-y sur tes actions moi ce que j'aime beaucoup quand on parle de s'informer je reviens à les peuples il y a 634 nations au Canada 630 communautés il y a 40 communautés des réserves 40 communautés au Québec quand des fois on me dit Dominique compte moi un peu l'histoire des premières nations je peux pas il y a autant d'histoires de premières nations qu'il y a de membres de premières nations avec tout le génocide culturel qu'ils ont eu ils ont tous une histoire à raconter puis ça c'est très 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 important puis un des amis à moi que je recommande fortement Alexandre Bacon qui est à Québec qui est à l'institut Ashukan A-S-H-U-K-A-N ben lui a fait 5 formations ok des blocs de 5 formations puis mais il il parle mais super bien j'adore son explication de toute l'histoire des premières nations jamais je serais capable de préparer quelque chose d'aussi bien que ça c'est pour ça que j'aime le recommander moi je les ai toutes suivis présentation générale des peuples autochtones langue culture terminologie les perspectives autochtones sur l'histoire canadienne comprendre la réconciliation j'ai de la misère à dire j'ai de la misère à dire réconciliation j'ai de toujours réconciliation maintenant et agir contre le racisme systémique développer des partenariats durables avec les premiers peuples la clé de réussite ça c'est ça c'est fort intéressant même si tu changes d'institution moi j'en ai fait le test les membres vont te suivre ils ne suivront pas l'institution ils vont suivre toi l'humain c'est vraiment fort puis après ça bloc thématique éducation territoire et mythologie allez voir ça vaut vraiment la peine d'aller voir la plateforme aller voir les montants mais ça vaut c'est vraiment c'est très riche et c'est très professionnel on va mettre tout ça dans les commentaires du podcast évidemment avec tous les liens et toutes les choses utiles je t'avais promis une question elle est très courte et je te demande que la réponse soit aussi très très courte tu nous as parlé d'aller voir un powo il faut juste que tu saches je ne sais pas si ça arrive jusqu'au Québec mais powo en France c'était juste un groupe de musique qui faisait des chansons a cappella je ne suis pas persuadé que tout le monde ait capté ce que c'est qu'un powo Dominique c'est quoi un powo ? le powo c'est comme une fête autochtone ils se réunissaient durant l'été avant de repartir en territoire à l'automne puis c'est une fête traditionnelle autochtone tout simplement mais allez-y et c'est ouvert à tous ben c'est ouvert à tous puis ils sont ils sont ouverts à venez nous voir c'est 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 vraiment ça d'ailleurs cette année ben là il y avait une autre personne que je voulais recommander Utapi Consultant U-T-A-P-I-E Consultant elle elle travaille justement à travailler les alliés donc ça c'est vraiment une belle communauté d'alliés qui va arriver au Québec à décoloniser à sensibiliser aux réalités autochtones c'est vraiment vraiment fort intéressant puis il y a deux choses qu'il faut absolument aller voir je ne sais pas si en France vous avez accès à la plateforme ici tout TV tout.tv c'est la plateforme de Radio-Canada je ne saurais pas te dire je n'ai pas vérifié je l'avais quand j'étais au Québec je n'ai pas regardé depuis mais sinon là il y a Pour toi Flora qui est un film sur l'histoire d'un frère et d'une soeur d'origine Anishinabé dans les années 60 c'est mais c'est vraiment vraiment bon c'est vous n'avez pas le choix d'écouter Pour toi Flora puis la deuxième qui est extraordinaire c'est Laissez-nous raconter juste le titre c'est comme c'est mon histoire essaie pas de le raconter Dominique toi Eurasien Autochton peu importe comment tu te nommes tu la connais pas moi j'ai mon histoire d'allié mais j'ai pas j'ai pas l'histoire des premiers peuples en moi c'est les 11 premiers peuples du Québec et du Labrador qui parlent de leurs espoirs leurs blessures c'est c'est riche c'est riche c'est riche je vous dis quand vous allez sortir de ces émissions-là et quelques lectures vous allez avoir une posture mais complètement différente face aux Premières Nations vous allez vous y intéresser les Premières Nations vont nous ramener dans le temps à prendre le temps à être bien groundé comme on dit en bon français plein d'oeil puis à être vraiment en harmonie avec la nature en conclusion de cet épisode j'aimerais moi aussi vous conseiller quelques livres tout particulièrement ceux de Michel Jean le même dont je vous parlais au tout début de cet épisode si Koukoum qui est probablement son livre le plus célèbre aujourd'hui a eu le prix France-Québec d'autres titres m'ont encore plus parlé moi je les ai tous lus Le Vent en parle encore et probablement l'un des plus durs les plus poignants vous le trouverez aussi sous le titre Maïkan selon qu'il a été sorti en France ou au Québec mais il raconte notamment par le vécu toute la question des pensionnats encore un mot bien mal choisi des pensionnats autochtones et plus récemment il a sorti aussi Totiake qui veut dire Montréal je crois dans lequel vous en apprendrez aussi beaucoup sur l'histoire mais aussi sur le présent et les difficultés que rencontrent les peuples autochtones au Québec je vous en ai donné que deux ou trois mais il y en a plein d'autres qui c'est maintenant une fibre et c'est un ardent défenseur puisqu'on parlait aussi de plein de cultures tout à l'heure moi il y a un artiste que j'aime bien dans la musique autochtone il s'appelle Shawit voilà franchement ça donne la pêche ça donne envie de danser intéressez-vous aux traductions de ses textes c'est super sympa et franchement vous voyez moi j'ai eu la chance de le voir en concert même si vous n'y connaissez rien comme moi à l'époque en tout cas à l'histoire des peuples autochtones c'est vraiment super et c'est une manière aussi de rentrer un petit peu dans cette histoire et dans cette culture exactement Dominique très bonne recommandation Michel merci j'espère vraiment et j'en suis à peu près sur convaincu que nous aurons l'occasion d'approfondir le sujet avec toi prochainement je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu en as encore beaucoup à dire il y a tant à dire à partager sur des belles expériences parce que c'est des peuples qui nous amènent tellement ailleurs on n'a pas le choix c'est une évidence de continuer de s'y intéresser puis de vivre ensemble je pense qu'on se reparle très prochainement et ça aussi c'est une évidence merci beaucoup Dominique à bientôt c'est le coup maintenant ciao ciao objectif Québec le podcast c'est fini pour aujourd'hui si vous y avez appris des choses si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec et si vous êtes vraiment motivé je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec avec leurs événements leurs documents leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec rendez-vous pour cela sur le site de objectif-québec.ca objectif au singulier Québec tout ça en un seul mot .ca et donnez-lui une bonne note ça fait plaisir à Apple et Google et puis nous on va vous dire on n'est pas fâchés rendez-vous sur un prochain épisode et d'ici là comme on dit au Québec à tantôt